Pour faire résonner le jazz ce soir sur la scène de l'Opéra de Limoges, il fallait un showman, un passionné. Michel Lebbe sera sur scène ce soir avec ses musiciens. Nous partons rejoindre Isabelle Riau en direct de l'Opéra. Bonsoir Isabelle, ce soir c'est une soirée 100% swing dans la plus pure tradition. Et bien tout à fait parce que c'est ce jazz qui a résonné ici dans cette même salle de l'Opéra en 1964 lorsque Duke Heddington accepte de façon inattendue l'invitation de Jean-Marie Mas. Michel Lebbe, bonsoir. Le jazz qui swing c'est aussi celui que vous aimez ? Oui parce que le swing c'est la vie, c'est comme ça. Le jazz qui swing c'est un jazz qui vous prend tout en bas, là au pied et puis ça grimpe, ça grimpe, ça va jusqu'aux cheveux, ça n'arrête pas, ça vous prend tout le corps le jazz. C'est quelque chose qui vous fait, c'est un rythme quoi, c'est le rythme du battement du cœur de la vie. Voilà, le jazz c'est ça. Et ça vous a pris tout jeune ? Et ça m'a pris, oui tout petit, tout petit déjà à 12 ans, j'ai écouté un disque de blues et le blues c'était Ray Charles. Ray Charles chantait le blues et là, du blues au jazz il n'y a qu'un pas donc je suis devenu fou, fou du jazz. Alors ce soir vous êtes accompagné par 8 musiciens qui viennent de Toulouse. Qui viennent de Toulouse bien sûr et qui sont avec moi depuis une dizaine d'années et on fait des concerts de jazz comme ça. C'est une véritable détente, c'est une joie et surtout c'est une joie de venir ici à Limoges pour ce premier festival Hot Vienne. Et ça c'est un vrai plaisir pour moi d'être là. Limoges que vous connaissez bien puisque vous y êtes déjà venu deux fois. Oui je suis venu plusieurs fois à Limoges, jouer des pièces de théâtre, signer des bouquins, des tas de choses comme ça. Mais pour faire du jazz, pour faire un concert de jazz c'est la première fois. Et là ce soir ce sont les grands standards on va dire du jazz qui swingent ? Oui c'est ça, il y a Cole Porter, Gershwin, Hammerstein, des auteurs français comme Charles Trenet, Charles Aznavour, même également Nougaro. Donc vous voyez c'est une espèce de panorama de standard où ça va swinguer et ça va crooner parce que ça croûne beaucoup le jazz aussi. Mais ce sont d'ailleurs des noms inattendus d'ailleurs en jazz Charles Aznavour, c'est pas forcément le premier nom qui viendra ? Non mais jazz, alors là vous êtes peut-être un petit peu trop jeune peut-être pour le savoir mais Charles Aznavour a commencé à faire du jazz. Il faisait du jazz, il chantait des morceaux comme je ne sais plus, le feutre topé il y a très très longtemps. Et c'était du jazz, ça swingait, voilà ça swingait. Et bien en tout cas un concert qui va donner le ton pour les journées hot viennes, tout un programme de manifestation jusqu'à la fin de l'année. Merci Isabelle, bon concert, belle soirée musicale à l'opéra, merci à Margot Oblant-l'œil qui était derrière la caméra.